Avec en page 3, le communiqué final de la mobilisation de la première réunion de Suisse de la conférence des partenaires au développement qui a eu lieu à Paris en décembre 2019. Je suis sûr que vous l'avez tous lu, parce que c'est un élément que le gouvernement a qualifié de historique. Il y a eu le 3 décembre une réunion qui était présidée par le chef de l'état, Ousmane Yazali, au palais du peuple, qui nous parlait de cette réunion que je qualifie de réunion de duc. Et ce n'est pas le peuple comorien qui fait partie des ducs. Ce communiqué parle d'une mobilisation en 2019 de contribution de 3,952 milliards d'euros, mais cette mobilisation apparemment était interrompue par le Covid-19. On donne un très bon dos au Covid-19. Mais ce que je voulais dire, encore une fois, ce régime ne vend que des chimères. Et je vais rester factuel. Et je voudrais vous rafraîchir la mémoire, parce que nous les Comoriens, on a tendance à oublier très vite. En 2017, parce que c'est de vieille habitude pour ce régime, pour ce gouvernement, ce régime d'Ousmane Yazali, d'essayer de nous éblouer. En 2017, nous avons eu le PIC, le plan d'investissement quinquennat. Je suis sûr que vous l'avez oublié, le PIC. Le régime avait qu'à sa tête, en ce moment-là, le SGG, le neveu d'Ousmane Yazali, avait certifié que le PIC, qui s'inspirait du DSCRP, donc vous m'excuserez de tous ces éléments, mais c'est toujours des plans, il disait qu'il n'était qu'un guide pour les ministères et un outil de recherche de potentiel financement. C'est le sujet dont on voit. Malgré cela, en date du 10 août 2020, dans une longue interview, toujours de Al-Ouakon, le SGG a dit que le PIC avait permis de rétablir l'eau, l'électricité, la construction des routes, des écoles, des établissements sanitaires, mais aucune de ces choses n'était faite. Aucune. Et je vais vous donner des précisions. Parce que pour le ministère de l'Éducation, ils avaient dit que le PIC avait prévu la construction de 282 établissements dans les 5 ans, que ça s'achevait en 2020-2021, pour un montant de 22,5 milliards. On ne les a pas vus. On n'a pas vu ces constructions. Le ministère de l'Énergie, le PIC avait prévu, avait, semble-t-il, réalisé 11 unités à 59 milliards de francs comoriens qui ont fait rétablir l'eau et l'électricité de 2015 à 2020. Bravo. On a toujours des problèmes d'eau et des problèmes d'électricité. Ce sont des affirmations de ce gouvernement. Et nos conditions de vie devaient être améliorées par des établissements sanitaires qui étaient prévus par le PIC, le plan d'électricité quinquennal. Des établissements sanitaires qui ont été construits avec des réalisations sur 339 établissements pour un montant de 65 milliards de francs comoriens. On ne les a pas vus. Beaucoup de milliards qu'on nous a annoncés. Beaucoup de milliards qu'on nous a dit avoir dépensé. Même nous, ça nous a donné des mots de tête, ces milliards. Et on nous a même parlé dans ce PIC, lors de cette interview, le SGG. Je fais bien de vous rappeler, parce que pour repréciser dans quelle époque, vous avez parlé de 80 000 emplois qui devaient être créés avant 2024. Peut-être qu'ils vont être créés en 2022-2024, mais les 80 000 emplois, on n'en a pas vus. Ne serait-ce que la moitié. Donc peut-être qu'on va les créer, ces 80 000 emplois, à partir de maintenant, jusqu'en 2024. Ensuite, puisque c'est de ça qu'on parle, nous avons eu le PCE, le plan comore émergent. Mais ce mot-là, PCE, ça traverse toutes les années. À chaque fois, on nous dit PCE, PCE. Mais on n'a jamais vu la mise en œuvre. La mise en œuvre est toujours dans l'air. PCE, PCE, plan comore émergent. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne le voit pas. Mais avant le PCE, je vous essaie de vous rafraîchir de la mémoire. Il y a eu quelque chose qui a été mis avant la CEPAD de Paris. C'est le PDI, plan de développement intérimaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Un PDI qui, en principe, se reposait sur les résultats positifs, concrets et salutaires qui venaient du PIC. Mais le PIC, on n'a vu que rien n'était fait. Mais le régime, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que le PDI, le PCE, c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous ont dit pendant cette réunion. Ils ont été entravés et perturbés. Vous savez par quoi ? Par Kenneth. C'est ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, je reviens à ce que je vous disais. Nous sommes, d'après ce communiqué final, à une nouvelle version. C'est ce qu'ils ont marqué ici. Le plan de relance post-Covid-19. Encore un autre plan. Depuis 2016, on ne parle que de plan. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour durer, ce régime doit continuer à remettre la lune au Comorien. Mais on ne voit pas de réalisation. Mais est-ce que ce sont des promesses qui vont tenir la route ? Je ne pense pas, parce que ce régime a détruit tous les fondamentaux nécessaires pour déployer une vision de développement. s'ils en ont, s'ils en ont. Mais on ne peut pas promettre une vision de développement, un développement, si on continue à détruire les fondamentaux, les bases. Sous d'autres cieux, qu'est-ce que font les autres pays ? Les procédures et les formalités d'établissement, de ces procédures, de budget, ça implique qu'on mette au monde toutes les couches de la société civile, du monde économique, des représentants de la nation, qu'on les émette ensemble pour faire ce genre de choses. mais chez nous, tous les mécanismes d'exécution de ce genre de projet, de plan, sont ignorés. Les mesures d'assainissement des finances publiques qui sont préludes à mettre en place des plans ne sont pas suivies. Ce pouvoir, le pouvoir agit en marge complètement d'un droit en matière de gestion, en matière de gestion de ce genre de public, on sait ce qui se passe, on sait ce qui s'est passé, parce que j'ai les dons, on sait devant vous, comme on l'a dit au cas du, on sait tout ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à Unicor, on sait ce qui s'est passé à Sonélec, on sait ce qui s'est passé comme au Télécom, et tout ça, c'était dans tous ces plans, dans tous ces plans. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, on a une justice qui doit sécuriser, qui doit protéger ceux qui respectent la justice. Nous tous, nous voulons respecter cette justice, parce qu'on sait que c'est ça qui nous protège. La justice doit permettre d'assainir le climat des affaires et favoriser l'activité économique. Nous, nous en subissons les conséquences, avec une conséquence, la décadence économique, qui a entraîné la réchéance de l'État. Je dirai beaucoup de choses, mais rapidement je vais dire, même les nouvelles institutions que ce régime a mis en place sont bafouées. Les gouverneurs des îles n'ont aucune attribution. Le Parlement et ses représentants sont discrédités. Au niveau de la diplomatie, on le voit à Renault, c'est l'incompétence et les responsabilités qui sont de mise. Notre ministre actuel, on sait parce que ça a été officiel et poursuivi pour une affaire de droit commun par un pays partenaire. Mais son chef et nos dirigeants ont fait toute une réaction. On a fermé les yeux sur les agissements des ministres qui ont interagi lors d'une procédure judiciaire. On a vu tous des ministres qui sont allés rencontrer une personne qui était impliquée dans une... Mais on a fermé les yeux. Pas de solution. Et puis... Et puis... Coup sur le monde. Qu'est-ce qu'on a vu ? Coup sur le monde. C'est toujours pour rafraîtrer la mémoire. On a eu le rapport 2021 de transparence internationale sur l'indice de perception de la corruption avec un score de notre pays qui continue à descendre, à s'écouter. Coup sur coup, on a eu le 27 juillet 2022 le rapport 2021 sur la situation des droits de l'homme aux Comores qui a été publié par le département d'État des États-Unis qui, pour résumer, parle d'impunité pour les violations des droits de l'homme et de corruption généralisée. Coup sur coup. Et puis, c'est là où je reviens à ce communiqué. Il y a eu des interventions qui ont eu lieu lors de cette réunion de la CEPAD tenue au Palais du Peuple ce samedi 3 décembre. Des interventions avec notamment l'intervention de Mme Isabelle Delattre, nouvelle ambassadrice de l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je vous le dis. Pour vous rafraîchir de mémoire. Elle a dit des difficultés liées à une corruption qui entrave la bonne marche des affaires. C'est pour ça que je rejoins l'appel du FMI et d'autres organisations internationales à vraiment mettre en place le dispositif de lutte contre la corruption dans une réunion officielle devant le chef de l'État. ensuite il y a eu l'amassadeur de France qui a repris et qui a dit trouver les bons mécanismes de gouvernance qui soient les plus possibles économes de nos forces de nos contributions car l'objectif de l'argent qu'on donne c'est de le voir à la fin dans la vie quotidienne des Comoriens. C'est dur c'est très très grave parce qu'on a eu coup sur coup plusieurs choses et devant le chef de l'État des représentants d'organismes internationales qui disent ça ces propos tenus devant le chef de l'État pour moi ça m'a ça m'a interpellé et le chef de l'État qu'est-ce qu'il a fait ? Il voulait montrer il voulait montrer sa présence dans cette pataugeoire de corruption qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenu lui-même à répondre aux interrogations du gouverneur d'enjoins sur toujours des affaires de engagement promesse qui sont pas tenues. Et c'est le pays tout entier pour moi qui s'est effondré devant ce double gifle. D'abord on a eu Transparency International on a eu le rapport des États-Unis et puis on a eu ses propos devant le chef de l'État. Pour moi ce jour-là je me suis dit que le pays n'avait pas de président pour le défendre. Je parle même pas de gouvernement parce que le président il est resté bouche bée à l'écouter. Moi je sais que ce régime et je l'ai toujours dit que ce régime est incapable mais je ne me suis pas le juif de ce qui s'est passé le 3 décembre que le régime n'a pas honoré le pays ce jour-là et le régime aurait dit j'étais l'éponge j'étais l'éponge ce jour-là très rapidement en décembre 2019 à Paris on nous a dit qu'on nous donnait 3,952 milliards d'euros pour encore dans ce plan de relance c'était le chef de l'État Souan Yazadi qui devait veiller personnellement au suivi de cet argent est-ce qu'aujourd'hui il peut nous dire combien on a eu qu'est-ce qu'il nous a proposé ce jour-là le 3 décembre 2022 à la classe il nous a proposé parce que vous pouvez bien je fais exprès de prendre le journal officiel un recadrage des engagements et il nous a annoncé qu'il y a une volonté unanime de faciliter une stratégie de mobilisation effective de ressources des paroles des paroles des paroles et en plus on nous a dit pour amuser pour nous amuser et on nous a encore rajouté 1,4 milliard d'euros 20 ans au mois depuis 2017 on nous sort de là on nous sort de là tout l'argent qu'on nous a dit je pense qu'on en serait très très loin si c'est le plus alors pourquoi tout cet argent-là les gens qui s'engagent à nous donner pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas et pour rappel vous verrez que la CEPAD du 3 décembre 2022 les investisseurs qui étaient à Paris ils n'étaient pas là la banque islamique ils n'étaient pas là les Qataris bien sûr ils n'étaient pas là le fonds cohetien ils n'étaient pas là ce sont des ce sont des organismes connus qui accompagnent le développement qui ont manifesté l'envie de nous accompagner et d'autres qui étaient à Paris qui n'étaient pas là alors c'était quoi cette réunion du 3 décembre 2022 c'était juste pour nous amuser donc c'est pour ça que ce qui de vous appeler pour vous dire pourquoi tout ça pourquoi tous ces engagements alors qu'on n'a rien est-ce que vous pensez que des gens qui veulent nous aider viendraient aider un pays comme le nôtre qui nage dans une marre de corruption parce que nous nageons dans une marre de corruption et en croire un partenaire historique loisard que la corruption devient trop grave ici mais moi je pense que parce qu'avoir discuté que la volonté des partenaires est toujours bien là elle est fragilisée et fissurée par le peu de confiance qu'inspire ce régime parce que c'est notre problème c'est un régime liberticide un non démocratique c'est ça mon problème c'est pas tous ces pas tous ces plans qui ont été fait des plans c'était pour amuser la galerie mais on ne voit effectivement pas d'investisseurs qui arrivent à cause à cause de ce régime à cause de peu de confiance sur ce régime public parce qu'au-delà de la corruption généralisée il y a le non-respect des lois surtout des lois économiques il y a les injustices il y a les abus de pouvoir à des fins privées qui découragent tout ce bon monde là la corruption a pris de nombreuses formes au niveau de l'état elle se traduit par une mauvaise utilisation de l'argent public et se traduit par la position de ses membres qui accordent des emplois et des contrats publics à leurs sponsors qui sont plutôt étrangers et aux personnes qui vont à la cour la cour du président avant on appelait la cour du roi maintenant c'est la cour du roi et comme vous l'avez vu nos partenaires de développement nous disent haut que le niveau de corruption que nous connaissons entrave le développement économique et surtout exacerbe les inégalités et nous prive de tous nos droits et services fondamentaux bon je pense que vous l'avez vu ce rapport de transparence internationale parce que ce rapport de à l'arrivée de Assoumane Yazadi on était à 28 28 c'était un meilleur score on était à 28 à l'arrivée d'Assoumane Yazadi c'est arrivé à 24 le score mais depuis qu'il est là ce score est plongé à 20 et le pays pour vous rappeler nous sommes à la 164ème position sur 180 c'est-à-dire le pays qui est à 180ème position c'est le sud de Soudan et nous nous sommes à la 164ème avec un score de 20 c'est très grave et tout ça que mesure ce score beaucoup de choses dont le non-respect de l'état de droit la corruption etc etc je peux vous donner des détails si nous sommes intéressés donc pour conclure à plusieurs et la présence de Soudan Yézali pour moi constitue une menace pour l'environnement pour un environnement serein et paisible au commande et dans la région et le chef de l'état il doit me libérer il faut qu'il mette fin à son règne parce qu'après avoir proposé tous ces plans tous ces plans on ne voit rien parce qu'ils n'incarnent plus l'espoir parce que nous on a besoin de quelqu'un qui nous transmette qui nous communique l'espoir ils ne l'incarnent plus et je pense qu'il faudra qu'il fasse ça et laisser le peuple comorien choisir une autre destinée parce que ce n'est pas tous ces plans répétitifs et on le voit et nous on le savait depuis longtemps maintenant nos partenaires internationaux viennent de lui claquer ça dans les dents ce n'est pas ça qui va nous faire sortir de l'ombre voilà merci je vais de l'ombre